Bonjour à tous les frérots, j'espère que vous êtes bien. Aujourd'hui les amis sur Darkball Legends, on va devoir dire adieu à notre compte free to play. Avant de commencer ce petit au revoir, que direz-vous de ma dernière vidéo d'invocation sur ce compte free to play ? Quasiment plus de 6 mois de jeu, tous les jours je me suis connecté. Tous les jours j'ai fait l'émission les amis, tel un beau gosse. Tous les jours j'ai fait mes singles à 20 cristaux. Et très souvent j'ai eu du sel, voilà, très souvent j'ai eu du sel, voilà, c'est des choses qui arrivent. Et là je me dis que de temps en temps je suis gâté de que les sparkings tombaient du camion. Alors c'est souvent les sparkings que je ne veux pas forcément dropper tout de suite qui tombent, c'est toujours ça en fait. Les sparkings que je veux absolument... Bah... Ah le son est revenu, le son est revenu. Donc voilà, j'ai un peu le seum les amis, j'ai un peu le seum. Bon après, bon, les nouvelles unités qui viennent d'être proposées sur ce portail sont vraiment pas mal. Goukaiuken qui est très très bon, qui est dans la tier list supérieure. Le Vegeta qui est pas mal également, et c'est qui qui tombe ? Et c'est le Vegeta, entre guillemets Osaru, parce que bon il y a la queue qui pente d'eau les gars. Et donc voilà, un nouveau sparking qui tombe facilement, tandis que sur Broly, j'ai claqué 7 multis. 7 multis dans le vide, 7 multis dans le vide. Et la 8ème, vous allez voir ce que j'ai droppé, je ne l'avais posté que sur Twitter. Voilà, il y a des jours comme ça, enfin des jours, des semaines où tu droppes rien. Et puis sur des portails que j'étais pas hypé par ce portail, même si je le dis, les unités qui est proposées sont pas mal. Mais bon, j'avais tout claqué sur Broly. Et franchement, s'il n'y avait pas le step up, je pense que j'aurais continué à invoquer sur Broly. Mais bon là, vu que j'en avais marre de ne pas dropper de sparking, et que les cristaux en free-to-play sont rares, j'ai décidé d'arrêter d'être con, j'ai arrêté de jeter contre un mur, et du coup d'invoquer sur un portail qui me garantit au moins un sparking. Parce que bon, à un moment les amis, voilà, il faut avancer, le plus important c'est de dropper des sparking. Donc là, on peut dropper Beerus. Alors, bizarrement, Beerus n'est pas aussi incroyable que ça. Enfin, il est très très bon, le truc c'est qu'en fait, on ne peut pas le jouer correctement, parce qu'en fait, on n'a pas assez d'unités, entre guillemets, qui possèdent des capacités d'aide pour booster Beerus. C'est pareil pour Goku, donc pour l'instant, enfin, plus pour Beerus, Beerus, au moins Goku, je crois que c'est un Saiyan. Donc Beerus, c'est un peu compliqué de le jouer actuellement. Mais bon, je pense que ça va changer quand il y aura Vegeta bleu, Goku bleu, Végétaux bleu. Bon, avant d'avoir Végétaux bleu, je pense qu'on aura un super Végétaux déjà. Et puis aussi Migate, hein, quand Migate va arriver, oh, ça va fuser en termes de cristallons, ça va fuser les amis. Et donc là, Zizou, évidemment, tu crois que tu m'en vas voir, quoi, c'est un ticket sparking garanti. Et là, le surcoté qui m'a aussi craché dessus, lorsqu'il était sorti, j'avais claqué quelques multi. Quelques multi dans le vide, hein, voilà. Et là, maintenant, le surcoté qui tombe. Comme quoi, les amis, hein, comme quoi. Parfois, il faut être patient. Bon, c'est dommage, hein, il était dans le haut de la tierrisse, tout en haut. Et puis, entre-temps, il est descendu, il est descendu. La méta change très très vite dans ce jeu. Donc, je vous dis que j'avais 6 mois de connexion, vous allez voir, hein, enfin, je vais vous montrer que, oui, j'ai 6 mois de jeu sur Dandball Legend, sur ce compte. J'ai commencé un peu plus tôt, hein, parce qu'en fait, j'avais Riro plusieurs fois. Pareil, quand j'ai fait 5 minutes sans sparking, j'ai arrêté, quoi, je me casse, je reprends, je refais un nouveau compte. Donc, comme tu peux le voir, je suis à 10 jours des 200 jours, donc je suis à 190 jours, donc plus de 6 mois de jeu. 6 mois de jeu, en étant free-to-play, je précise bien, je reste free-to-play, alors je sais pas si on peut voir la liste des achats quelque part, mais j'ai pas fait d'achat sur ce compte. Sur Dokkan Battle, on peut voir la liste des achats, mais peut-être pas sur Legend, je crois pas. Enfin, bref, pourquoi je vous mentirais ? Donc, tout ça, vous voyez la gueule de mes invocations, c'est souvent une multi, voire deux multi, voilà. Donc, voici mes personnages. Les personnages que j'ai au bout de 6 mois de jeu en étant free-to-play. Moi, j'ai dropé du lourd, j'ai dropé du lourd, mais après, j'ai pas dropé d'autres trucs, voilà, qui m'intéressaient un peu plus. Donc, ce qui est marrant, c'est que le premier sparking que j'ai dropé, c'est Freezer, et actuellement, c'est l'unité, je joue la team Freezer actuellement. C'est la team qui me permet de gagner en PVP, parce que, jusqu'à présent, pendant 5 mois, 5 mois et demi, je jouais Super Saiyan. Puis, Broly, Gogeta sont arrivés et Bardock, que j'ai pas dropé, et j'en avais marre de me faire soulever, en fait. J'en avais marre de me faire soulever, et du coup, je me suis dit, peut-être pour contrer des Saiyans, il faudrait peut-être que je joue une team de tueurs de Saiyans, parce que tout le monde joue Saiyans, quasiment. Sur 50 parties PVP, j'ai dû tomber, pardon, sur une team ou deux teams Freezer. Après, je suis entre 40 et 50 au niveau du placement PVP. Donc, j'ai dropé Freezer, et j'ai dropé beaucoup de fois. Comme tu peux le voir, j'ai 5 étoiles, bientôt 6 étoiles, je crois que c'est l'une des prochaines UT que je risque d'avoir à 6 étoiles. J'ai dropé en re-roll, puis, avec les packs maîtres 1, puis les tickets Sparking garantis, puis les tickets 30% de chance de dropper un Sparking, puis les tickets gratuits que tu récupères tous les jours. Donc, j'ai eu beaucoup de chance de l'avoir dropé plusieurs fois. Du coup, c'est mon tueur de Saiyans, je suis content de l'avoir. Il fait le café, vu que tout le monde joue Saiyans. Moi-même, je jouais Saiyans jusqu'à il y a deux semaines. Et en plus, il fait plus de dégâts aussi contre l'armée de Freezer. Par contre, ça ne s'applique pas sur Freezer, c'est des petits malins. Mais voilà, c'est un tueur de Saiyans. 40% des gars physiques contre les classes Saiyans. Même sur Gogeta, il prend Bagdada. Piccolo, 5 étoiles. 5 étoiles, j'ai re-roll avec lui, c'était pas mal. Puis pareil, il a des descendus dans le classement, c'est assez violent, les amis. Tank indispensable au début, puis plus on avance dans le temps, plus il est descendu du classement. Pareil pour Broly, il était au-dessus de la tier liste. Et plus ça allait, plus il descend. Maintenant, il est tout en bas. Il est vraiment tout en bas de la tier liste. Il y a deux tier listes. Il y a la tier liste DBZ Legend, le site FR. Et la tier liste d'un système anglais. Je ne me rappelle plus le nom, mais bref, Broly est tout en bas. Ce Broly, il est plus respecté. Alors, pareil, j'ai droppé beaucoup de fois malheureusement. Vegeta qui était très très bon. Pareil, c'était indispensable dans les métas. C'est l'unité qui arrachait le plus de dégâts en dégâts énergie. Puis entre temps, il y a eu d'autres Saiyans qui faisaient autant de dégâts. Ginyu qui était intéressant au début, avec le commando Ginyu. Et puis, il a été oublié très très vite en bout d'une semaine. Et là, récemment, il y a un mois, il a été buffé. Et là, dans la team Freezer, il est très 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 bon. Il arrache la gueule. Franchement, ils lui ont donné une seconde vie. Il a des boosts dès le début du combat. Boost d'attaque, 40% attaque physique et 45% attaque d'énergie. Si tu as une classe armée de Freezer dans ta team, avec Freezer, c'est fait. Le Goku gratuit qui s'achète dans la boutique, il n'est pas indispensable. Je n'ai jamais joué en PVP. Le Goku rouge que tu débloques quand tu auras niveau Z, 20. Après, je l'ai droppé plusieurs fois. Parce qu'en fait, pendant, je ne sais plus à quelle période, tous les jours, on pouvait dropper, enfin, on pouvait en récupérer en bouillie de connexion, deux sparking ou trois sparking, je crois. Et j'avais pris que le Goku et le Guan. Le Guan qui ne vend pas dégueu aussi. Mais bon, le truc, c'est que je n'ai jamais joué ça à une métisse. Parce que je n'avais pas de quoi aligner une bonne team à une métisse. Il faut toujours un bon gros cogneur dans la team. Il n'est pas dégueu, mais tout seul. Il ne fera pas le poids, en fait, il faut la team avec. Le Goku, j'ai joué un peu au début. Jusqu'à que je droppe un autre Saiyan Rouge. Vegeta, que je n'ai jamais utilisé. En fait, à l'époque, il était très bon. Enfin, à l'époque, il y a quelques mois, il était très, très bon. Puis, il y a eu un nerf avec le nerf du sidestep. C'est dommage parce qu'il est... Tu pouvais enchaîner les combos très longtemps avec ce Vegeta. PQ, alors, PQ, je l'ai droppé beaucoup trop de fois, notamment sur le portail de Gogeta. Voilà, c'est... Je n'ai rien demandé. Je l'ai droppé, je ne sais pas combien de fois, j'en ai marre. J'ai assez de PQ pour te dire au moins 10 ans, les amis. Là, c'est bon. Le Goku jaune, je l'ai droppé, je ne sais plus comment. Mais bon, jamais joué en PVP. Pas hyper intéressant. Pareil pour le Krillin. Je n'ai pas la team qu'il faut. En plus, c'est quoi ? C'est un boost de... Enfin, il faut jouer bleu, je crois. Je n'ai jamais fait de team mono-team pour l'instant. C'est un peu dangereux parce que tu tombes sur une team... Tout le monde joue arc-en-ciel. Si tu joues mono-bleu, c'est le mec en face. Il a du vert comme là, là. Bardock et Goku, bon, tu n'es pas très bien. Le Bardock qui est très, très bon. J'ai beaucoup utilisé en PVP. C'est un assassin, très, très bon assassin. Pareil pour le Goku qui se téléporte, qui te permet d'esquiver les attaques Rising Rush. Donc, très, très bon. La C-18, je l'ai trompée un peu tardivement. Pareil pour le C-17. Je n'ai jamais joué à ce cyborg. Et pourtant, j'ai les deux. Le C-17 n'est pas dégueu. Encore une fois, c'est juste que dans la méta actuelle, il faut jouer de Saiyan. Parce qu'il y a des gros Saiyans qui sont sortis, en fait. Tout ça, vous voyez la liste des sparking disponibles dans le jeu. Il y a très peu de cyborgs. Il y a énormément de Saiyans. Vegeta, très, très, très bon. Pareil, pack mètre 1. Ticket sparking garanti. Pack mètre 1. Ticket quotidien. Ticket à 30%. Bref, j'ai droppé beaucoup de fois comme ça aussi. Du coup, pareil, bientôt 6 étoiles. Le Trunks, que je n'ai jamais utilisé. Tu ne veux même pas maxer. Il ne m'intéressait pas à des masses, de façon de base. Le Cell, que j'ai kiffé. Enfin, j'avais kiffé de le dropper. Mais bon, je n'ai jamais joué Cyborg à ce jour. Thales, bon, c'est un Saiyan pas hyper intéressant. En attendant son buff éventuel. Le Trunks, que je voulais absolument quand il était sorti. C'était un bon Saiyan Métis. Mais bon, entre-temps, il y a eu mieux comme Saiyan Rouge. Mais comme je n'ai jamais joué Saiyan Métis. Mais là, je pense que je vais pouvoir jouer Saiyan Métis. Le Piccolo, pas dégueuleux. Le Piccolo bleu, qui est un peu plus offensif que Piccolo vert. Mais bon, il faut le jouer dans des teams régénération. Et quand tu n'as pas de Janemba, c'est un peu compliqué. Donc là, je n'avais pas de Janemba. Le Goten, très très bon Saiyan Métis, qui arrache la gueule en early. Mais pareil, encore une fois, je n'avais pas de quoi jouer une team à Métis. Le C16, j'ai droppé un peu tardivement. Du coup, entre-temps, lorsque j'ai droppé, peu de gens jouaient Cyborg. Tout le monde jouait Saiyan. Le Goku bleu, le Goku Fizz, qui est très très bon. Je suis content de l'avoir droppé. Et je crois que c'était sur le portail de Gogeta, si je ne dis pas de bêtises. Le Buu, sur le portail Sparking Garanty de Gotenks. Je n'ai jamais droppé Gotenks. Je n'ai droppé que des Fats de Buu. J'ai halluciné. J'ai 5 étoiles. J'aurais aimé dropper Gotenks. Gotenks, c'est un 100 mêlés. Et puis là, le portail Black Friday, qui est très très bon. À partir du moment où tu as des Sparking Garanty, forcément, tu te mets bien. Si j'avais su, j'aurais pas qui pour faire que des multis là-dessus. Histoire de les avoir 5 étoiles. Du coup, ma Jinvita et Goku C3, je les ai droppés. Ils étaient en haut de la tirelisse. Et puis, entre-temps, ils sont redescendus. Parce qu'entre-temps, il y a d'autres Saiyans qui sont sortis. Le Goku enfant, très très bon, que j'ai pu maxer en 3 étoiles. Franchement, ils ont fait un joli travail là. En plus, il est gratuit. Il est fonctionnel, etc. Après, il vaut mieux le jouer en mono jaune, je crois. Mais après, c'est un peu compliqué. Puisqu'il n'y a pas des tags oufissimes. C'est quoi ? Ah si, il est comme Saiyan. Je pense que plus tard, on pourra faire une team Legend Road. Ça peut être intéressant. On enchaîne avec le Goku jaune sur le portail de... Je crois que c'est sur le portail de Bardock, si je ne dis pas de bêtises. Bardock, Super Saiyajin. Bon, voilà, j'ai droppé lui sur le Sparking Guaranty. Deux fois, malheureusement. Et je n'ai pas droppé Bardock. Voilà, j'ai un peu le sum. Entre-temps, on a pu farmer le Broly et Icarie. Le Chill que j'ai droppé sur une single à 20 cristaux. Bon, ça ne mange pas de pain. Il rentre dans la team Freezer. Du coup, c'est grâce à lui que j'ai pu compléter ma team Freezer. Il booste le clan le plus vil. Et ça, franchement, c'est très utile en termes de boost. Et puis, il y a 2-3 passifs intéressants. On peut le jouer en 1-3 principal comme en sub. Le Goku violet que j'ai droppé au bout de 8 multi sur le portail de Broly. Voilà, 7 multi-sense parking. 8e, c'est ça. Franchement, j'aurais même préféré Couleur, tu vois. Du coup, je n'ai jamais le joué. Je n'ai pas encore maxé. Mais voilà, en violet, j'ai déjà ce Goku. Après, bon, je peux éventuellement... Je crois qu'il se joue dans Saga de Films. Ah, même pas. Saiyan et Famigoku. Ouais. Bon. Ensuite, le Goku Kaioken sur le portail Step Up. Je suis content, j'ai droppé assez facilement avant le Sparking Garanty. Le Janemba sur le Tiki Sparking Garanty sur le nouveau portail. Voilà, je ne l'avais pas. Je suis content. Du coup, éventuellement, je peux faire une team Régénération. Le Vegeta que je viens de dropper à l'instant. Enfin, vous avez vu en vidéo. Le Vegeta Ozaru et le Surcôté qui n'arrive que maintenant, au bout de 3 mois après. Du coup, je vais pouvoir aussi aligner une team Saiyan Métis. Même si, pour l'instant, la Saiyan Métis est un peu descendue dans la méta. Là, la méta actuelle, c'est Broly, Broly, Saga de Films, Saiyan et Freezer. Freezer, voilà. Il y a quand même quelques personnes. Après, sur 50 parties, j'ai dû voir 3 teams Freezer ou 4. Bon, parmi les parkings que je n'ai pas réussi à dropper, il y a Gogeta, Broly, Bardock. Les 3 qui sont au-dessus du panier, voilà. Gotenk qui est bien descendu. Beerus qui n'est pas très bien classé pour l'instant. Goku qui est dans le haut du classement, mais pas forcément dans la tier liste la plus haute. Mais voilà, c'est les 3 là. Bardock, Broly et Gogeta qui sont au-dessus. Et je ne sais pas. Et on ne tombe que sur eux. En PVP, c'est... Allez, une combat sur 2, c'est eux. Un combat sur 2, c'est eux. Voilà, si tu dis, bon, ma vie, c'est un cercle sans fin. C'est un jour sans fin. C'est toujours le même combat. C'est pour ça que j'ai changé de team. Maintenant, ma team, elle ressemble à ça. Maintenant, ma team, elle est fonctionnelle. Je fais des victoires, les amis. Et ça a fait plaisir. J'ai réussi à arriver en PVP en level 49. Rang 49. Non, ce n'est pas ça, ma team. You're my team. Bon, après, je n'ai pas bien renommé encore. Ah, ma team Freezer. 1,2 million PV. Ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. Et puis, en capacité Z, je suis à combien ? Je ne sais plus. Composition d'équipe, je serai à 1 200 ou 1 300. Quasiment 1 250. Bonne line-up, je trouve. J'aurais aimé dropper couleur. Si je droppe couleur vert, je lui mets la place de ce Freezer. Et puis, voilà. Lui, il rentre dans cette team. Et c'est bon. En fait, c'est l'unité qui me carie, c'est lui. Et lui aussi, très, très bon. Il fait beaucoup de dégâts. En fait, on le sous-estime beaucoup. Mais il fait beaucoup de dégâts. J'ai fait beaucoup de victoires grâce à lui. Lui, en fait, il est là pour booster Freezer. Quand il switch avec Freezer, il booste. C'est un truc de ouf. Il booste, soutient 50% l'attaque d'énergie du personnage Freezer. Freezer, pendant 25 secondes, il va racher la gueule. Même s'il n'est pas forcément orienté à l'attaque d'énergie Freezer. Mais bon, là, 50% boost, ce n'est pas dégueu. Et puis, la vitesse récupération est assez intéressante. Et puis, il booste l'armée de Freezer de 23% l'attaque d'énergie. Alors, je peux le remplacer par l'autre, là. Comment il s'appelle ? Filtrer l'extrême Zard. Dodoria, par exemple. Je trouve qu'on fait toujours les deux. Dodoria. Bon, je n'ai pas encore maxé. C'est juste qu'en fait, il me fallait une unité bleue. Dodoria est peut-être un choulier plus intéressant si tu joues Freezer. Parce qu'il augmente l'attaque physique de 50%. Alors, ton Freezer, il va arracher la gueule, les gars. C'est juste que le truc, c'est que j'ai déjà du vert. Et j'aimerais avoir une unité de chaque coup, là. Parce que des brolis, enfin, des Gogeta rouges et des Goku. Il n'y a que ça, les gars. Du coup, il me faut un bleu. Il me faut au moins un bleu. Et il fait le taf. Il fait le taf. Quand je switch comme ça, mon Freezer, il arrache bien la gueule. Donc, voilà. Je pense qu'il y a pas mal ses teams. Il faut juste le couleur vert. Sinon, en termes d'extrême, j'ai pas mal droppé. Ça va. J'ai de quoi faire. De toute façon, là, j'ai assez de Sparking pour faire un team full Sparking. Mais pour clan de Freezer, je n'ai pas encore full Sparking. De toute façon, on ne peut pas faire forcément une team full Sparking Freezer. On a quand même besoin d'extrême. Parce que là, en Freezer, qu'est-ce qui me manquerait ? Il me manque que couleur. Et c'est tout, je crois. Ah, si, il y a ce Freezer-là. Freezer bleu. Il peut arracher la gueule, mais je ne l'ai jamais droppé. Je ne l'ai jamais droppé. Contre les ceintures de Saiyans. 40% d'énergie contre les Saiyans pures. Euh, contre les Saiyans. Donc, c'est contre tout le monde, quasiment, là. Par contre, il ne booste que les attributs bleus. Du coup, je le trouve moins intéressant que l'autre. Je préfère un Freezer qui booste tout le monde. Il y a aussi de télékinésie. Mais par contre, sa portée est moins longue. Du coup, je le trouve un petit peu moins intéressant. Pas forcément utile. Autant, je préfère utiliser Zarbon. Ou Dodoria. À la place de ce Freezer. En attendant un éventuel retour d'un nouveau Freezer. Et donc, voilà. Je dis adieu ce compte Free2Play, les amis. Voilà. C'est que je pense que j'ai fait le tour. Mais, pourquoi je dis ça, les amis ? Je n'ai pas dit que j'allais arrêter les jantes. Non, 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 non. C'est juste que je vais acheter le pack. Le pack, il me reste 12 heures pour acheter ce pack. 90 euros, c'est pas mal d'argent. Mais 20 sparking derrière, les amis. C'est énorme. 20 sparking, surtout beaucoup d'objets, des objets pour passer, les tickets pour passer. Ticket d'énergie pour jouer. Parce que je n'ai pas de ticket d'énergie, en fait. Moi, quand on a cité les vides, je ne peux plus jouer. J'attends que ça se recharge. Beaucoup d'âmes montantes pour avancer. Et donc, voilà, les amis. Je dis au revoir mon compte Free2Play. Mais, désormais, je suis Pay2Play. Alors, je ne vais pas mettre beaucoup d'argent. Je n'achète que ce pack pour l'instant. Je verrai après. Quand c'est des offres comme ça, j'achèterai. Mais sinon, je ne vais pas mettre beaucoup d'argent. J'ai déjà Dokkan qui prend pas mal de place sur mon relevé de bancaire. Donc, voilà, les amis. Alors, ça fait 6 mois de jeu. Je n'ai pas mis le moins d'un centime. Mettre 90 euros au bout de 6 mois, c'est comme si j'avais mis 2 jeux PS4 à peu près. Et pourtant, j'ai passé plus de temps sur ce jeu mobile que sur certains jeux PS4. Qui m'ont coûté certains 70 euros. Voir 60 euros. Donc, on va dire si... Voilà. Je passe plus de temps sur ce jeu que Spider-Man. Qui m'a coûté... J'ai acheté plein de pot qu'elle est sortie. Donc, 60 euros. 60 euros, j'ai joué quelques dizaines d'heures. Là, je pense que je suis à des centaines d'heures. On va voir un peu plus. Après, je n'ai jamais travaillé le PVP. Je faisais juste... En fait, moi, je récupère les cristaux. Enfin, je m'occupais juste de récupérer les cristaux. Donc, j'allais jusqu'au classement 40. Et donc, voilà, j'ai récupéré les 50 cristaux. Et j'ai été refait. Mais bon, voilà. J'ai peut-être arrivé 50 pour... Histoire de dire... Enfin, juste d'aller un peu plus loin, tu vois. Et donc, je ne vais pas claquer d'abord mes tickets. Du jour où je vais acheter les tickets, mais je ne vais pas les claquer tout de suite. Je vais essayer d'atteindre le level 50 en PVP, en free-to-play. Et ensuite, je les claquerai. Donc, voilà. Car j'ai fait pas mal de victoires avec ma team actuelle. Donc, voilà. C'est la même team que j'aligne tout le temps. Dès que je tombe sur eux, là. Allez, hop. Ça dégage. Après, bon. Il y a aussi des mecs qui savent très très même jouer. Bon, évidemment. Et puis, moi aussi, ça m'arrive de faire des erreurs. 2-3 mauvaises erreurs. Et puis, je le paye très cher. Mais voilà. Là, j'ai comme... Sur les 10 dernières combats, j'ai fait 3 défaites. 1-2. 3 défaites et 7 victoires. C'est pas trop trop mal. Donc, voilà. On va essayer d'atteindre le level... Le rang 50 en PVP. Alors, j'ai... Non, moi j'ai un peu de temps pour claquer mes tickets, si je dis pas de bêtises. Parce que le 31 janvier, voilà. Je gardais ces tickets au chaud. Et je les claquerai le 31. Donc, j'ai ce mois-ci pour essayer de passer le level 50 en PVP. Bon, voilà. Sur ce, les amis. Je sais que certains vont être déçus. Mais en même temps, les amis. Voilà. Je trouve que le pack est très très généreux. Et puis, c'est aussi pour soutenir le jeu. Voilà. Le jeu me procure quand même pas mal de plaisir. Je passe quand même de bon temps. Enfin, j'ai passé du bon temps. Donc, je vais faire plus de PVP en live. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Enfin, c'est 10 ou 10. Cette VOD. Comme d'habitude, le petit soutien. C'est le plus bleu. Le petit abonnement. Si tu veux plus de contenu PVP. Enfin, plus de contenu sur le monde de Gélandes. Et surtout, plus de live. Donc, oui. Je vais annoncer le retour des lives sur Légendes. Et donc, voilà. Passez une très très bonne journée. Je vous donne rendez-vous tout à l'heure pour un petit live. N'oublie pas de vous abonner et d'activer les notifications. A tout à l'heure. Ciao.